... Madame, monsieur, bonjour, bonsoir. Qu'on vous retrouve alors du journal, les titres, bienvenue. Des citoyens accusent l'OEA d'interférer mal alloîtement dans le différent entre la République dominicaine et Haïti sur le dossier de la rivière Massacre. Pour eux, il n'est pas dans la compétence de l'organisation hémisphérique d'arbitrer ce litige. Le Premier ministre Ariel Henry a laissé le pays mardi en vue de prendre part au premier sommet Canada-Caricom qui se déroulera à Ottawa du 17 au 19 octobre. Commémoration du 210e anniversaire de l'assassinat de Jean-Jacques Dessalines, mardi. Le Premier ministre Ariel Henry a rendu hommage au fondateur de la patrie haïtienne. Manifestation antigouvernementale, mardi de la capitale. Des activistes ont exigé le départ du Premier ministre Ariel Henry. SOS des responsables de l'école professionnelle JB Damier, dont les locaux en état de délabrement risquent de s'écrouler. L'insécurité grandissante a paralysé toutes les activités de l'institution. Restez avec nous pour le développement. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. De retour, comme annoncé des résidents de la capitale, fustige l'intervention de l'Organisation des États américains, OEA, dans le différent entre la République dominicaine et Haïti, sur le dossier de la rivière massacre. Ils estiment que l'organisation hémisphérique n'est pas habilité à arbitrer ce genre de litige, soulignant que les autorités dominicaines avaient déclenché les hostilités en décidant unilatéralement de fermer la frontière. Ils ont aussi fait remarquer que la République voisine a déjà un total de 12 canaux d'irrigation à son actif, alors que du côté haïtien, c'est la toute première initiative prise en ce sens. Pour ses compatriotes, la construction du canal représente un atout majeur pour l'économie nationale, dont le renforcement pourra inéluctablement réduire la dépendance d'Haïti par rapport à la République dominicaine. Ils se sont exprimés au micro de Véron Arnaud et Michael Franz-Stevens. Je pense que ce canal est important pour toute la population. le szerintement, les gens en ont dit qu'il est frontière, comme ils nous ont dit qu'ils voudront faire des carreaux, nous ne sleeptent qu'ils les renvoyent à l'équipe. C'est pas un souci de renversaire ? Il ne s'agit d'un souci. Nous l'abîm de antiques. Il s'agit d'un souci de renversaire pour le corps. On t'imprie à l'équipe. Il s'agit d'un souci pour l'équipe. Nous m'êtes pas au même, il y a de nous faire ce que nous faisons. L'œil n'est pas à se faire de la me dochter. L'œil n'est pas à se faire de la me dochter. La me dochter est un petit peu de temps qu'il y a de pâts. Nous devons-nous avancer. Nous devons nous former. Nous devons-nous faire de la me dochter. Il y a de la me dochter. Si nous devons-nous en faire de la me dochter. Par ailleurs, ces gens reprochent aux dirigeants haïtiens leur réticence à prendre en charge la poursuite de ces travaux relancés par des agriculteurs. Ils appellent à la solidarité nationale en vue d'assurer l'achèvement de ce projet. L'hérité est un pays qui est un pays qui est un pays pour nous, il ne va pas faire sens. Pourquoi ne pas manger quand nous allons acheter les contrôles pour nous? Par exemple, où vivent l'Aïmane? Quelqu'un qui veut vivre l'Aïmane n'est pas bien. Quelqu'un de ses amis a dit qu'il est à l'Aïmane de vivre. L'Aïmane est à l'Aïmane, l'Aïmane est à la France ou l'Aïmane est à l'avenir. L'akaye rete l'akaye Fautoune vin viv l'akaye L'or l'akaye ou sentou Pi a lèze ke l'or vivon l'autre kote C'est une situation qui cause Foué nou sè nou après humiliation Dans ce domaine Si jounet je dis à la Nou tout te mette ensemble Nou te goun gouvernement Te goun gouvernement serieux Nou patap jem al après humiliation Dans ce domaine Qui est ce domaine là On kote nou fèr Combien temps d'aboccupe C'est le même C'est le même Qu'on a essayé de produire Inspirer Si jounet je dis à la Nou te goun gouvernement Saka fête lal L'alpha de fête Nous babjame s'y sont dit C'est ce domaine Qui mette en situation là Le 17 octobre a mené Le 210e anniversaire De l'assassinat De Jean-Luc Dessaline Fondateur de la nation haïtienne A l'occasion Le premier ministre Ariel Henry Lui a rendu hommage Indiquant que ce geste Fort emprunt d'humilité Et de grandeur d'âme Traduit la reconnaissance éternelle De tout un peuple Le chef du gouvernement A rappelé Que les haïtiens Doivent à Jean-Jacques Dessaline Leur dignité D'être les premiers Nègres libres Qui ont défié La forteresse inhumaine Esclavagiste Des militants Ont manifesté mardi De la capitale Pour exiger le départ Du premier ministre Ariel Henry Selon eux La situation a empiré Depuis l'arrivée Du docteur Henry A la primature Ils en ont profité Pour saluer La mémoire Du fondateur De la patrie Assassinée Il y a 217 ans Écoute un activiste Réginal Dumais Au micro de Véran Arnaud Il y a mal marché Le bagay yon mal Nous même nous bagay Notre bagay Na frère Se manifeste Nan manifeste Parce que Ampré Jean-Jacques Dessaline Il mourit Et parce que Il devait Ni mèm Ni mèm Ni mèm Tout le pè Bahis Yen viv Il devait Nous sortir Nansanouye Yala Et sa kfe Il mourit Josia Si Dessaline De mourit Pour bien Nètre Kolektif Si Dessaline Devait Nous sortir Nansanouye Nous bagay Dwa kite Moun Fè nous Pak a manifeste Dwa nou Parce que Se dat Parce que Son dat historique C'est normal A chak fois Pè yon mal marché A chak fois Pè yon a Gé problem Kankè so Dap li Depi se 18 novembre Depi se 17 octobre Depi se Lè Bataille Sa On nou Obije Kampé Pou n bataille Pou n defond Pè yon Depa Ariane L'Henri San Kondisyon Parce que Problem Non Se Ariane L'Henri L'Henri Sa Wè Pè yon Pè yon Jean-Philippe Exil A aussi Rendu hommage A Jean-Jacques Dessalines Avec tous les autres Héros Dessalines Avaient pu Libérer le pays Du joug De l'esclavage Et proclamer L'indépendance nationale A-t-il rappelé L'international La se gage Nous C'est ça Kampé Nen Ouvert En Grande Nation Donc Je Di Yon Ka Kompran La Révolution Haïtienne Nan C'est Un Révolution Unique Parce que L'e Anticolonialiste L'e Anticolavagiste L'e Antiraciste Révolution Haïtienne Nan Fè La Derogasyon Avec Sa Nou Le Maspinage Maltretance Humiliation Et Li Etabli Sa Nou Ré L'e Nouvelle Ordre Mondial Ki Basé Sou Liberté Egalité Et Fraternité Donc Dessaline A Sa Façon A Sa Man Yer Li Merité Lourange Li Merité Honneur Li Nou Dwe Honorel Etan Ke Negre Parce que Nou Son Révolution Unique Révolution Haïtienne Nan C'est Une Révolution Negre Etan Ke Révolution Negre Qui Libérait Tout Nègre Qui Trouvé Sur Toute La Terre Donc Je Dis Normal Vous Nouvelle Qui Comprend Le Sens De L'Histoire Vous Nouvelle Dessaline Ou Pas Mourri Le Premier Ministre Ariel Henri a laissé le pays mardi en vue de prendre part au premier sommet Canada Caricom qui se déroulera à Ottawa du 17 au 19 octobre La sécurité régionale et la situation haïtienne seront notamment abordées au cours de ces assises Elles seront co-présidées par le Premier ministre canadien Justin Trudeau et son homologue de la Dominique Roosevelt Scurt président en exercice de la Caricom peut-on lire sur le compte extrudeur du Premier Ministre Le chef du gouvernement est accompagné notamment du ministre des affaires étrangères Jean Victor Généus et de membres du Haut Conseil de la Transition L'intérim est assuré par le ministre de la Santé publique et de la population Alex Larsen Le chef du parquet d'Ecaille Ronald Richemont a rejeté les accusations relatives à l'implication de ses agents de sécurité dans le meurtre d'une personne lors d'une manifestation à Camperin le 14 octobre pour réclamer du courant électrique D'autres protestataires ont été également blessés Maître Richemont a indiqué qu'une enquête a été ouverte sur ce dossier On l'écoute au micro du correspondant Franzou Laguerre Le parquet n'est pas pour informer des accidents qui passaient dans ma sénine de Camperin samedi matin Donc nous avons informé c'est par le biais de la mairesse de la commune de Camperin qui est informé qu'il y a des blessés qu'il y a des personnes qui sont arrêtées et par la suite ils ont mort Donc nous avons cherché sur la information parce que nous avons dit que c'était comme le commissaire Richemont qui est là Donc ça c'est faux c'est archi faux Donc ouvre enquête officielle dans le cadre de ces salles dans le cadre de ces salles côté des gens qui mourissent des gens qui étaient arrêtés des gens qui blessés dans ces salles Par ailleurs Ronald Richemont a lancé une mise en garde à tous ceux qui envisagent de bloquer les axes routiers dans le département du sud de ceux qui pourraient entraver la circulation automobile et piétonne ses propos À ce matin on va apprendre que M. Saryo qui a organisé la manifestation dans les 8h du matin a bloqué la route dans la route de Masline depuis 3h du matin et il y a des gens qui a pressionné les gens personnes qui a occupé voies publique et surtout nous connaissons nos pays et sécurité et à bas son plein dans tout pays et aucun pays et zone qui épanoui parce qu'il y a des gens qui ont marché sur presque tous les côtés donc personne a obscuré la route a bloqué après son il y a des gens à virer la chaîne et parce que la voix publique c'est la voix de tout le monde que nous m'a dit dans le Brésil encore quel que soit individu qui bloqué ou pourrille sur quel compte que nous m'a connaît vers 3h du matin 2h du matin sans presser par le bureau internet des Nations Unies en Haïti BINU et l'Observatoire national au NACH et le ministère de la jeunesse des sports et au service civique MJSAC ont remis des certificats à 50 jeunes ambassadeurs de la paix lors d'une cérémonie le 10 octobre à Pétionville issus de plusieurs quartiers réputés à risque ces récipiendaires sont chargés de promouvoir la paix à travers le sport dans leurs milieux respectifs la représentante de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation la science et la culture UNESCO à cette activité Tatiana Vilgas s'est félicitée de cette initiative indiquant qu'il convient d'utiliser le sport comme vecteur de paix face à la situation qui prévaut au pays ces jeunes ont bouclé deux mois de formation et sont déployés comme des moniteurs sportifs dans leur communauté lettre micro de Yosch Rézil et Max Orissa le sport enseigne des valeurs telles que le respect la tolérance et l'esprit d'équipe il permet de prévenir la violence les tensions sociales et les discriminations en favorisant des relations harmonieuses entre les individus le sport peut être un puissant vecteur de réconciliation et de rapprochement des populations dans les sociétés déchirées par des conflits profondes nous pouvons les constater à travers de nombreux exemples des pays qui ont intégré les sports dans leur processus de réconciliation par les biens du sport les communautés qui se sont jadis affrontées sont en mesure de se réunir et de collaborer vers un objectif commun cela favorise la guérison des traumatismes la construction de nouvelles identités et la réduction des tensions l'exemple le plus éloquent est celui de l'Afrique du Sud post-apartheid où le rugby a joué un rôle déterminant dans les premières phases du processus de réconciliation un exemple immortalisé dans le film Invictus qui a été magnifiquement joué par Morgan Friedman et Matt Damon les participants qui ont également salué cette initiative ont promis de bien remplir leur mission en travaillant avec les autres jeunes de leur quartier dans l'optique de contribuer à la lutte contre l'escalade de la violence écoutons Dan Sylvestre qui s'exprimait au nom d'un récipiendaire toujours au micro de Hirsch Rézil et Max Horissa Aujourd'hui n'est pas comme les autres c'est un jour dont nous nous souviendrons longtemps et auquel nous repenserons certainement avec nostalgie il marque en effet la fin d'une période de notre vie que nous avons eu la chance d'apprendre de partager le recevoir mais aussi d'enrichir notre connaissance c'est moi passé à la formation fur danse non seulement en apprentissage mais aussi bien sûr en émotion forte en rencontrant ils resteront gravés dans nos mémoires tout comme les méthodes et les principes inculqués par nos formateurs la curiosité le goût du travail et de l'effort le sens de la persévérance la volonté de se remettre en question et le vivre ensemble au nom de mes camarades nous tenons à remercier au PC au fils de la protection du citoyen la fédération haïtienne de basketball la fédération haïtienne de handball la fédération haïtienne de damier la presse par les écrits télévisés et en ligne mais surtout monsieur Evans Paul centre de formation des secouristes et paramédics d'Haïti vraiment merci à nos formateurs qui ont consenti des efforts en vue de respecter leurs promesses de nous offrir une formation de qualité les responsables de l'école professionnelle JB Damier tirent la sonnette d'alarme sur l'impact de l'insécurité grandissante sur le fonctionnement de l'institution toutes les activités de l'école sont paralysées en raison de la persistance de la crise sécuritaire déplore-t-il ajoutant que les locaux de l'établissement sont en état de délabrement ils appellent à l'intervention des instances concernées pour permettre à l'école JB Damier de continuer à desservir la communauté mes amis je vous ai dit un cas de l'inclair moi je t'ai aimé la population haïtienne dans toute entière spécialement dirigeant éducation nationale journaliste dans le pays c'est pas l'affaire de commission c'est pas l'affaire de centre professionnel JB Damier nous demandez collaboration de tous fils pour nous faire un faisceau c'est pas arrêter temps de rétablir l'état il faut que nous tous mettez tête ensemble pour nous faire un faisceau pour nous réconstruire JB Damier JB Damier son patrimoine national voilà c'est tout madame monsieur restez avec nous pour la suite de la programmation si vous jugez que cette vidéo est intéressante n'hésitez pas à liker et partager la vidéo et surtout n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos Sous-titrage Société Radio-Canada